Bonjour à tous, vous écoutez bien 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Bienvenue dans cet épisode hors série, la présidentielle américaine Donald Trump et moi. Le 17 octobre, à 17 jours de l'élection américaine, j'ai répondu aux questions de Jules Laville de Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'épisode a été enregistré en direct et en public à la gaieté lyrique lors de la troisième édition du Paris Podcast Festival. Je répondais à Jules depuis les locaux de l'agence France Presse à Washington, connectés par visioconférence. Bonne écoute. Antoine Boyer, vous étiez où vous en 2016 ? Vous étiez déjà aux Etats-Unis ? Oui, j'étais à New York, à Manhattan pour RMC. En fait, j'étais dans une soirée de républicains qui suivait le résultat de l'élection. Et bien entendu, ils étaient fous de joie. Ils y croyaient à peine au moment de la victoire de Donald Trump. Je me souviens, ça s'est terminé vers une heure et demie, deux heures du matin. C'est là où on a eu le résultat. Et après, je suis sorti. Je suis allé devant la Trump Tower. Et en fait, je me souviens finir de monter mon reportage assis devant la Trump Tower en ayant le Wi-Fi du Starbucks d'à côté. Et je venais de réaliser un reportage de supporters de Donald Trump, fous de joie d'avoir vu leur candidat outsider gagner l'élection. Une énorme surprise, vous vous en souvenez ? Antoine Boyer, votre podcast 2020 s'est lancé en janvier 2020 et l'un des tout premiers épisodes est consacré à Donald Trump qui, à ce moment-là, conserve toutes ses chances de victoire. Le titre de cet épisode est accrocheur. Donald Trump est-il déjà réélu ? Pourquoi avoir choisi cet angle ? Parce que franchement, à l'époque, tout allait pour Donald Trump. Déjà, il y avait un sondage qui le plaçait assez haut, en train de frôler la barre des 50% d'opinion favorable, ce qui a été très rare tout au long de son mandat. Ensuite, parce qu'il y a une prime au sortant aux États-Unis, vous savez, quand vous êtes président, souvent, vous êtes quand même facilement réélu. Depuis 1992, il y a juste George Bush père qui n'a pas été réélu. Et souvenez-vous pourquoi ? Eh bien, c'est parce que l'économie, franchement, elle n'allait pas très, très fort. Et enfin, aussi à cette époque, le Parti démocrate était vraiment divisé. Joe Biden n'était pas encore le candidat officiel du parti. Il y avait des débats à la télévision entre les différents candidats à la primaire. Et donc, voilà, on va dire qu'à l'époque, tout allait plutôt très, très bien pour Donald Trump. On va sauter plusieurs mois et commencer ce carnet de campagne fin août. Évidemment, entre-temps, la pandémie de coronavirus s'est déclarée et l'économie mondiale a été mise au ralenti. Antoine Boyer, le 28 août, Donald Trump accepte formellement l'investiture du Parti républicain. Oui, je me souviens, c'était un discours qu'il a prononcé depuis la Maison-Blanche. Ce qui était très marquant ce soir-là, c'est qu'à la fin, il y a eu un feu d'artifice tiré juste à côté de la Maison-Blanche. Et je me souviens de ces grandes lettres rouges « Trump 2020 », « Trump 2020 » qui apparaissaient sous les « Ourra ». Imaginez, c'est un peu comme si Emmanuel Macron, non loin de l'Élysée, tirait un feu d'artifice avec marqué « Macron 2022 ». Je vous laisse un peu imaginer la scène. Cette année, la fête du travail tombe le 7 septembre et traditionnellement, aux États-Unis, on dit que l'élection présidentielle se joue après cette date. C'est vrai qu'après la fête du travail qui tombe, donc le premier lundi de septembre, c'est le sprint final, c'est-à-dire que le rythme s'accélère. Vous savez, l'été est passé, les débats entre les dents candidats approchent, on est pile-poil deux mois avant l'élection. Et puis cette année, tout particulièrement, Joe Biden a repris activement les déplacements après le Labour Day. Donc c'est là que la campagne a vraiment commencé. Le 18 septembre, Antoine Boyer, vous couvrez le début du vote anticipé dans l'État de Virginie, au sud de Washington D.C. Parce que ça y est, cette élection du 3 novembre a en fait déjà commencé. Oui, c'est ce qu'on appelle ici le Early Voting, le vote anticipé. Et en Virginie, l'un des premiers États où ça a commencé, c'était donc le 18 septembre, 45 jours avant le jour J. Et donc j'ai vraiment vu des gens aller voter, faire la queue pour entrer dans le bureau de vote. Donc ça, c'est la première manière de voter en avance. Et la deuxième manière, c'est aussi le vote par correspondance. C'est-à-dire qu'en fait, on reçoit son bulletin par la poste et on l'envoie. Donc d'une certaine manière, on vote en avance. Et cette année, ça a été facilité, vous imaginez, à cause de la crise du coronavirus. Le même jour, on apprend la mort de la juge de la Cour suprême, Roof Bader Ginsburg, à 87 ans, une icône pour les démocrates américains. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous apprenez sa mort ? Je me dis que c'est vraiment un énorme bouleversement et que ça va chambouler la campagne présidentielle américaine. Parce qu'en fait, il faut savoir que nommer un juge de la Cour suprême, c'est hautement politique. C'est le président qui choisit, c'est le Sénat qui confirme. Et je me dis deux choses. Soit ça peut remobiliser les démocrates, c'est-à-dire qu'ils vont tous s'unir pour soutenir et élire Joe Biden. Soit ça va remobiliser le camp conservateur, les évangéliques qui sont ravis que Donald Trump ait déjà nommé deux juges conservateurs à la Cour suprême et peut-être trois. Donc vraiment, je me dis que c'est un chamboulement énorme sur la campagne présidentielle américaine. Et vous faites un épisode de 2020 sur elle. Elle a une vie incroyable. C'est une femme assez petite, à la voix fluette. Elle commence ses études à l'université Cornell. Ensuite, elle va à Harvard. Et vous savez, à l'époque, elle n'était que neuf femmes sur 500 dans une promotion. En fait, le début de sa carrière, il est vraiment marqué par de nombreux combats féministes. Ensuite, elle est nommée en 1993 par Bill Clinton à la Cour suprême, seulement la deuxième femme assiégée à la Cour suprême. Et puis ensuite, le temps passe. Et si vous voulez, vu que la Cour suprême se droitise un petit peu, c'est-à-dire devient de plus en plus conservatrice, elle, elle est vue comme étant de plus en plus progressiste. Et elle atteint un peu une certaine notoriété au début des années 2010, quand justement, on l'appelle Notorious RBG, ses initiales Ruth Bader Ginsburg. Elle devient un peu une icône pop, une icône progressiste, vraiment acclamée par la gauche américaine. Et c'est pour ça que chez les démocrates, son décès est vraiment un gros coup de massue. Et elle les a vraiment rendus très tristes. Dès le lendemain, Antoine, vous allez devant la Cour suprême des Etats-Unis à Washington, où des hommes et des femmes sont venus lui rendre hommage. Oui, de nombreuses personnes, en fait, tiennent en main des bougies, des pancartes qui disent Honor RBG. Je me souviens très précisément, il y avait une atmosphère très, très solennelle, un silence, un recueillement, on entendait des prières. Et puis après, il y a eu des prises de parole très, très combatives en disant qu'il faut continuer le combat. Notamment, Elizabeth Warren a pris la parole avec un discours extrêmement combatif, où elle disait qu'il faut poursuivre le combat progressiste de Ruth Bader Ginsburg. Il y a une chose très importante que tous ces gens disaient, c'était respecter le souhait de Ruth Bader Ginsburg. S'il vous plaît, Donald Trump, ne nommez pas un juge avant l'élection présidentielle américaine. Et vous parlez avec plusieurs personnes venues se recueillir, par exemple Natacha, qui est accompagnée de sa fille de 16 ans. Elle s'est battue pour l'égalité des femmes et elle était très forte. Une vraie géante à la Cour suprême et elle est irremplaçable. La remplacer aussi vite, juste avant les élections, c'est inacceptable et révoltant. Cette administration devrait avoir honte. Ce qu'elle dit, ça résume bien le sentiment général, ce jour-là, devant la Cour suprême ? Oui, parce que franchement, les gens ont très très peur. Je me souviens de parler à cette femme qui était venue avec sa compagne devant la Cour suprême et elle a fondu en larmes devant moi en me disant, j'ai vraiment peur pour nos droits. Et ces personnes, en fait, avaient vraiment peur pour le droit à l'avortement parce que si Donald Trump arrive à nommer cette juge, il y aura six juges conservateurs pour trois juges progressistes et beaucoup disent que le droit à l'avortement pourrait être en danger dans le pays. Et ces hommes et ces femmes vous parlent beaucoup de l'élection à venir. Oui, l'élection, elle est sur toutes les lèvres. Donald Trump aussi, l'objectif, c'est vraiment de mobiliser les foules pour faire barrage à Donald Trump et pour le déloger de la Maison Blanche le 3 novembre. Donc, c'est vraiment ça qui m'a marqué à chaque fois que je parlais à quelqu'un. Bien sûr, en fait, il me disait, oui, on est extrêmement triste pour Ruth Bader Ginsburg. C'est vraiment terrible, cette perte. Mais en même temps, on se sent mal parce qu'on n'arrive pas vraiment à se recueillir et à faire notre deuil, puisque tout de suite, il faut penser au combat politique. Donald Trump a rapidement fait savoir qu'il allait nommer, dès que possible, une nouvelle juge pour la remplacer. Et évidemment, vous l'avez dit, Antoine, c'est un enjeu crucial. Oui, c'est un enjeu crucial, parce qu'en fait, si vous voulez, la Cour suprême, elle décide aux États-Unis des grands enjeux de société. Le droit à l'avortement, l'accès aux armes à feu, la couverture santé au Bamaker, etc. Donc, si vous voulez changer l'équilibre de la Cour à 45 jours de l'élection, ça va ancrer ce temple du droit américain dans le camp conservateur, peut-être pour des décennies. Et surtout, à plus court terme, il y a un enjeu quand même crucial, c'est si l'élection du 3 novembre est serrée, la Cour pourrait être amenée à se prononcer sur l'issue de l'élection. Souvenez-vous, en 2000, c'était le duel Al Gore-George W. Bush. L'élection s'est jouée à 537 voix près en Floride. Et c'est la Cour suprême qui a décidé, en substance, d'accorder la victoire à George W. Bush. Donc, les démocrates ont vraiment très, très peur que ce scénario se reproduise en 2020. Donald Trump dévoile son choix pour remplacer la juge. Le 26 septembre, il s'agit d'Amy Coney Barrett, 48 ans, adulée par les conservateurs. Elle est à l'opposé de Roof Bader Ginsburg. Oui, franchement, tout oppose ces deux femmes. Amy Coney Barrett, c'est une femme conservatrice qui est opposée à l'avortement. C'est une catholique pratiquante. Elle a 7 enfants, dont 2 adoptés originaires de Haïti. Et surtout, en fait, chez Amy Coney Barrett, sa lecture du droit, c'est une lecture originaliste de la Constitution. C'est-à-dire que, selon elle, il faut interpréter le texte comme il a été écrit à l'époque. Rendez-vous compte, c'était au 18e siècle. Dans la foulée, le 45e président des États-Unis va tenir un meeting à Middletown, en Pennsylvanie, à un peu plus de deux heures de route au nord de Washington. Antoine, vous allez couvrir ce meeting. Oui, je suis au milieu des supporters de Donald Trump et c'est sur le tarmac d'un aéroport en extérieur. Et c'est simple, un meeting de Donald Trump, c'est un peu comme une pièce de théâtre en plusieurs actes. C'est-à-dire, la première partie, c'est l'attente. On attend l'arrivée du président américain avec une playlist bien pensée. J'ai entendu, je crois, ce soir-là, quatre fois Billie Jean de Michael Jackson. Le deuxième acte, c'est le discours. Donc Donald Trump prononce un discours souvent assez enflammé, où il montre du doigt la foule. Vraiment, il est très, très bon avec la foule. Il met en place une vraie stratégie de communication. Et ensuite, le troisième acte, c'est la fin, quand tout le monde est fatigué, a envie de rentrer chez soi. Mais ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'en fait, on n'entendait pas très bien Donald Trump, parce que j'étais un peu loin. Et donc, il y a plein de gens qui disaient, on entend mal, est-ce que vous pouvez augmenter le son ? Le son n'a jamais été augmenté, mais simplement, les gens ont fait un peu moins de bruit. On a pu entendre de temps en temps ce qu'il racontait. Je suis un supporter pur et dur de Donald Trump. C'est le meilleur président de l'histoire. Regardez cette foule. C'était un rêve éveillé. On a vu le président atterrir à bord d'Air Force One, faire un discours génial et redécoller avec Air Force One. C'était incroyable. Antoine, les supporters de Trump, ils se comportent comment avec vous en tant que journaliste français ? J'ai passé le meeting aux côtés de Justin et Jérémy. Ils ont vraiment été très, très accueillants. Et puis, c'est amusant quand même, parce que quand vous parlez avec eux, au début, je pensais que c'était vraiment des supporters de Trump, voilà, purs et durs. Et en fait, on se rend compte que, de temps en temps, ils ne sont pas toujours d'accord avec Donald Trump. Et en plus, c'était leur premier meeting. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué à leur côté. C'est un moment où Donald Trump parle de l'envoi des bulletins de vote et il dit qu'il va y avoir de la fraude, etc., ce qu'il dit souvent. Et là, l'un des deux me regarde et me dit « je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est marrant ». C'est un peu ça, l'esprit d'un meeting de Donald Trump. On ne sait pas si c'est vrai, mais on s'amuse. Par contre, parmi les slogans, il y en a beaucoup hostiles à CNN. CNN, 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 CNN. Pourquoi ils sont aussi remontés contre CNN ? Parce que pour eux, CNN, c'est vraiment la chaîne fake news contre le président américain. D'ailleurs, souvent, ils l'appellent Clinton News Network. Donc, en fait, le paysage américain, c'est vraiment polarisé. Vous avez d'un côté CNN clairement engagé contre Donald Trump. Il suffit d'un peu regarder la télévision pour en être témoin. Et ensuite, vous avez Fox News, je ne vous l'apprends pas, qui est une chaîne vraiment assez engagée pour Donald Trump. Vous le disiez, vous avez du mal à entendre Donald Trump. Mais qu'est-ce qu'il dit à la tribune ? Franchement, Donald Trump, il parle de tout et de rien. Il parle bien sûr de Joe Biden. Il moque Joe Biden, son adversaire démocrate. Il parle de Barack Obama, alors qu'il n'a jamais été l'adversaire de Barack Obama. Il parle d'Hillary Clinton, beaucoup. Vous savez, Donald Trump, il a cette nostalgie de 2016 quand il a gagné par surprise. Et donc, il adore continuer à parler de sa victoire surprise en 2016. Et ce qui est assez marquant, en fait, c'est qu'il fait rire la foule. Les gens rigolent. Il y avait une fille vraiment derrière moi qui rigolait très, très, très fort. Le 29 septembre, c'est le débat télévisé entre Donald Trump et son adversaire démocrate, Joe Biden. Vous, Antoine Boyer, vous suivez ce débat à Old Forge, en Pennsylvanie, dans une salle avec une quinzaine de supporters de Donald Trump. Qu'est-ce qu'ils retiennent de ces échanges chaotiques ? Ce qui était assez marquant pendant ce débat, c'est que j'ai trouvé que les supporters de Donald Trump qui étaient là n'étaient pas vraiment à fond derrière Donald Trump. C'est-à-dire, bien sûr, ce sont des supporters de Donald Trump, mais je pense qu'ils ne l'ont pas trouvé très, très bon. Et d'ailleurs, il y a une des femmes qui m'a dit que la performance de Joe Biden l'avait surprise. Le lendemain, vous ouvrez les portes d'un local de militants démocrates, toujours en Pennsylvanie. Tout va super bien. J'ai vu des gens de tous les âges venir chercher des pancartes, des jeunes avec des petits-enfants, des vieux avec leur canne, leurs déambulateurs qui n'avaient jamais planté de cartes dans leur jardin et qui sont galvanisés, qui vont aller voter. Les gens se mobilisent pour une bonne raison, parce qu'ils veulent changer ce qui se passe dans ce pays. Et c'est pour ça que Biden va gagner. Cette militante s'appelle Anne. Est-ce que les démocrates que vous croisez ce jour-là sont tous aussi confiants qu'elles à l'approche du 3 novembre ? Je pense que c'est un peu du 50-50. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient très confiants et qu'ils pensaient que Joe Biden allait l'emporter. Et d'autres qui m'ont dit, mais vous savez, moi j'ai toujours des amis autour de moi qui aiment Donald Trump, qui vont voter pour lui. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi. Je me souviens de cet homme qui était vraiment très inquiet. Mais honnêtement, je pense que chez les démocrates, il y a vraiment un truc qui se détache. C'est qu'il ne faut pas se réjouir trop vite de la victoire, pas comme en 2016. Soyons prudents et continuons à faire campagne. Pendant ce reportage en Pennsylvanie, vous allez à Scranton, la ville de naissance de Joe Biden. C'est une ville importante pour lui ? Oui, Joe Biden, en fait, il adore parler de Scranton. Il y a passé les dix premières années de sa vie. Et Scranton, en fait, c'est typiquement la ville de la classe moyenne blanche américaine qui a donné la victoire à Donald Trump en 2016. Donc, en fait, c'est une stratégie politique chez Joe Biden. Joe Biden est de cette région. Joe Biden sait comment nous sentons. Il sait ce que les gens qui ont besoin. Et il ne s'y a pas d'autre, il ne l'a pas. Il est venu et dit la vérité. Il faut dire à ses habitants de Scranton que Joe Biden, c'est leur candidat. Il vient du même endroit qu'eux, il est l'un des leurs. Et donc, ça agace énormément les supporters de Donald Trump à qui j'ai parlé. Et surtout, ça agace Donald Trump lui-même. Joe Biden n'est pas vraiment Scranton parce qu'il est parti depuis l'âge de dix ans et qu'en fait, il a abandonné Scranton. Donc, Scranton, vraiment ville politique cette année pour l'élection 2020. Donald Trump annonce dans la nuit du 1er au 2 octobre qu'il a contracté le Covid-19. Même chose pour son épouse Melania. Le président des États-Unis va passer trois jours à l'hôpital militaire Walter Reed. On ne va pas refaire toute l'histoire que nous avons d'ailleurs déjà racontée, chacun de notre côté, dans des épisodes de 2020 et de Codesources. Mais d'un mot, Antoine, qu'est-ce qui vous a le plus frappé pendant cette séquence de l'hospitalisation de Donald Trump ? Donald Trump, il vous surprend toujours. Moi, ça fait quatre ans que je suis aux États-Unis, quatre ans que je suis Donald Trump. Et je me dis non, il ne peut pas franchir une nouvelle ligne rouge. Et s'il le fait quand même ? Et donc, quand il tweet l'annonce de sa sortie d'hôpital, il dit quand même n'ayez pas peur du Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie. En substance, moi, je l'ai vaincu. Vous pouvez faire pareil. Sauf qu'il ne faut pas oublier que le coronavirus a pris la vie de plus de 200 000 personnes aux États-Unis. Donc, c'est ça qui m'a vraiment marqué. Et surtout, en fait, ce qui m'a marqué, c'est cette séquence, elle est tellement vite. Vendredi matin, quand Donald Trump n'était pas très en forme, on s'est vraiment dit, mais est-ce qu'il y a un risque qu'il meure ? Parce qu'il a quand même 74 ans, il fait partie des populations fragiles. Et finalement, en fait, il est resté, il est sorti de l'hôpital et il a recommencé comme en 40. Et il est reparti sur les terrains de campagne. Depuis le 12 octobre, Donald Trump a donc repris ses meetings à travers le pays, à commencer par la Floride, la Pennsylvanie et l'Iowa. Il jette ses dernières forces dans la bataille, c'est ça ? Oui, honnêtement, il n'arrête pas. Il enchaîne les meetings dans les aéroports. C'est-à-dire qu'Air Force One, la présidentielle se pose. Et ensuite, Donald Trump fait son meeting et il repart très vite. Ce qui est assez marquant quand même, c'est qu'il a besoin d'aller dans l'Iowa. Pourtant, Donald Trump l'avait gagné en 2016. Mais Donald Trump doit faire campagne cette année. Donc, si vous voulez, ça montre quand même qu'il est un peu inquiet. En tout cas, qu'il se rend compte qu'il faut faire campagne s'il veut espérer gagner. Antoine Boyer, dans tous les sondages, Donald Trump est distancé. Rappelez-nous dans quelle mesure ? Eh bien, il est vraiment très, très en retard. C'est-à-dire qu'au niveau national, il a autour de 10 points de retard. Alors, il faut prendre les sondages au niveau national avec des pincettes parce que l'élection américaine, comme vous le savez, se joue par État. Mais même dans les États-clés, en fait, il est assez en retard. Donc, honnêtement, si on regarde les sondages, si on regarde un peu sa côte de popularité, etc., le secret le moins bien gardé de Washington, si vous voulez, c'est que Donald Trump va perdre le 3 novembre. Sauf que, honnêtement, personne ne peut vous le dire. C'était la présidentielle américaine Donald Trump et moi, un épisode hors-série du podcast de l'AFP Made in America 2020, en partenariat avec Code Source du Parisien. Ce numéro a été produit par Raphaël Pueyo et Ambre Rosala, traduction Thibault Lambert et Marion Bottorel, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez 2020 et Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast. Un grand merci à mon confrère Jules Lavi du Parisien et à toutes les équipes du Paris Podcast Festival et en particulier à Lucas Caltretti. Merci aussi aux équipes de l'AFP à Paris, Laurent Nicolas, Perrine Salissi, Colline Salois et Michaela Cancela-Kieffer. À très bientôt, américainement vôtre.